Isabelle Mergoux enfile à nouveau le costume de réalisatrice avec la comédie des mains en or. L'actrice, qui monte également régulièrement sur les planches de théâtre, a attendu 14 ans pour revenir à un exercice qu'elle maîtrise si bien. Preuve en est son César du meilleur premier film pour Je vous trouve très beau, obtenu en 2007. Mais à la surprise générale, elle avait brillé par son absence au moment de recevoir la prestigieuse récompense. Plus de 15 ans après, si c'était à refaire, Isabelle Mergoux aurait fait différemment. Je regrette un peu parce que si y est-il vraiment une humilité d'accepter ce qu'on vous donne, a-t-elle indiqué sur le plateau d'Enaparté, sur Canal+, ce mardi 6 juin. La proche amie de Laurent Ruquier aurait été présente à la cérémonie si elle n'avait pas remporté le César. On me disait « Tu sais, tu risques peut-être de la voir. Si on m'avait dit « Tu ne l'as pas, j'y serais allée », a-t-elle confié à Nathalie Lévy. Isabelle Mergoux n'a pas voulu se rendre à la cérémonie par crainte d'être ridicule, sur scène, au moment de son discours, « J'avais déjà une cinquantaine d'années, et je me suis dit, si j'ai mon César, je vais avoir le cœur qui va taper, je vais pleurer. » La réalisatrice, mère d'une fille adoptive, ne voulait pas cette image. Ce qu'aurait fait Isabelle Mergoux en 2023 avec le recul, Isabelle Mergoux aurait finalement assumé ses émotions au moment de recevoir son César. « J'irais et puis tant pis j'aurais mis des mouchoirs à côté, je me serais mouché, et j'aurais dit excusez-moi, je pleure, je pleure, » a-t-elle imaginé dans En Aparté, avec une pointe d'humour qui lui correspond si bien. Reste que dans la réalité, en 2007, elle a été remplacée sur scène par Michel Blanc, acteur principal dans Je vous trouve très beau, qui a lu un discours qu'elle avait rédigé. « Pour des raisons absolument indépendantes de ma volonté, il m'est impossible d'être là ce soir. Et croyez que je le regrette d'autant que j'avais prévu une très jolie robe, » avait écrit Isabelle Mergoux. Le public a aimé « Je vous trouve très beau, et de savoir que la profession l'a aimé aussi me touche profondément. » « Je suis très fier de ce César », rapporte Télestar. Crédit photo, capture d'écran Canal+. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501